Bonjour à tous, c'est Ben pour Ben Auto. Nico, déjà je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Merci beaucoup, c'est méga important. Donc abonnez-vous si vous aimez ce contenu, il y en aura d'autres, du très très lourd arrive, je vous le promets, donc abonnez-vous, c'est méga important. Aujourd'hui, je suis avec un nouvel abonné, c'est la première fois que je le rencontre. Bonjour YouTube, je vais changer de doigt. Il change de doigt, c'est Nico et il nous présente sa magnifique Alpha Giulia 1300 GT Junior. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vas-y, présente-toi parce qu'on ne se connaît pas. Nico, 31 ans, un gros parcours automobile, ce serait trop long de dire tout ce que j'ai eu. Bah dis les meilleures, celles que... Il y a eu 3 coccinelles, un Carman Guilla que j'ai restauré avec un gros moteur dessus, la Datsun 280Z que vous avez pu voir, une S2000, Twingo RS et après il n'y a pas grand chose de plus intéressant. La Mini, j'en oublie en fait, il y en a tellement eu que voilà, j'en oublie. Et aujourd'hui, la nouvelle que tu as été récupérée hier. Il y a 48 heures. Voilà, toute fraîche, on vous la tourne exprès. Bon là, la vidéo sera postée sûrement mars 2027. Pourquoi tu as voulu acheter une Alpha alors ? Dure d'écrire. En fait, j'aime un peu tout ce qui est... Enfin, je ne suis pas regardant à une seule marque. J'aime un peu toutes les voitures d'intérêt. Et ça faisait déjà bien 4 ou 5 ans. C'est 15 du Seine. C'est 15 du Seine. Ça faisait au moins 4 ou 5 ans déjà que ce modèle-là me plaisait. Avant d'acheter la Datsun, j'étais à deux doigts d'en acheter une déjà. Une GT Junior 1600 à l'époque. Et quand Ben m'a dit que la Datsun était à vendre, je n'ai pas hésité longtemps. Et du coup, la envie de changement, j'ai repensé à cette auto. Et c'est déjà plus utilisable que la Datsun. Elle est déjà en super état aussi, mais elle est moins neuve. C'est une voiture d'origine, donc ça roule mieux déjà. C'est moins contraignant à la route. Et le design est super. C'est une auto super simple, mais bien conçue et en avance pour son temps aussi. Donc, c'est un coupé dessiné par Berton. Donc, l'Alpha Giulia GT Junior, c'est de 1966 à 69. Enfin, dans ce design-là. Et après, jusqu'en 1974 avec... J'étais au bout après, ouais. En fait, c'est la version d'entrée de gamme de l'Alfa Romeo coupé Berton. Alors, pourquoi ils ont fait ça à l'époque ? Parce qu'en fait, Alpha voulait une gamme entre guillemets low cost. Vraiment entre guillemets low cost. Parce que c'est un tracteur ou quoi ? Putain, on va voir tous les véhicules aujourd'hui. Il y a un char qui va arriver dans... Salut Maurice ! Je disais, Alpha Romeo a fait cette voiture à l'époque pour avoir une gamme entre guillemets low cost et avoir un ticket d'entrée pour Alpha parce que les taxes italiennes sur les grosses cylindrées étaient folles. Donc, du coup, ils ont sorti ce petit tressant qui sort 80 chevaux. 89 chevaux. 89 chevaux. 12 Nm de couple. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'est pas couple. Voilà, donc c'est un 4 cylindres. C'est le fameux 4 cylindres double arba cam de chez Alpha avec le magnifique cache culbuteur monté sur des Weber en 40 double corps. Ouais. On a un poids de 930 kg. Ouais, 930, 950 kg. Bien sûr, c'est une propulsion. 4 freins à disque. 4 freins à disque. C'est déjà très, très bien équipé pour l'époque. Donc, on dit low cost, mais elle était quand même très, très bourgeoise, mis à part le moteur qui était beaucoup plus petit que la concurrence à l'époque. Malgré ça, ils ont sorti quand même une version GTA à l'époque qui sortait entre 110 et 220 chevaux selon la version. Voilà. En fait, elle est sortie en 63 ce modèle-là. Ça a été la Giulia Sprint GT. Après, ils ont fait la GT Veloce qui était un petit peu plus puissante, un peu mieux équipée à partir de 65. Et en 67, il y a eu la GT Junior. Sachant qu'ils ont en même temps eu les versions. En fait, elles se sont suivies les versions, mais la GT Junior a toujours été là depuis 67 au catalogue jusqu'à la fin. Et elle a récupéré le design de la 1750 par exemple. La 1750 est sortie en 68 et là, on a en 69 toujours la face avant des premiers modèles. Donc, il y a eu les évolutions une ou deux années plus tard sur la GT Junior de ce qu'ils avaient fait niveau design sur les GT Veloce par exemple. Il faut savoir que ce modèle-là en GTA, c'est l'Alpha la plus titrée de tous les temps. Rien qu'en 1966, elle a 200 victoires par des pilotes d'usine Alpha et des pilotes amateurs. Elle a tout gagné en rallye, en circuit, etc. Et là, on parle en design, donc c'est Berton qui l'a dessiné. Et on appelle ce modèle-là la boîte aux lettres, Scalino en italien. Scalino parce qu'il y a cet interstice-là au niveau du capot. Tout le monde pense que le capot est mal fermé. Tu as eu d'ailleurs des remarques sur l'autoroute déjà. Mais c'est d'origine et ça lui donne le côté original en fait. Parce qu'après, ils ont fait ça à la base. Ils pensaient que ça allait mieux refroidir le moteur, ce qui n'est pas le cas. Il y a un joint en plus. Il y a un joint, donc ça bouge complètement l'entrée. En fait, ils ont dit que les steaks, on laisse ça comme ça. L'italien. C'est italien. On va faire un petit tour extérieur de la voiture parce qu'on peut la trouver simple. comme ça. Mais elle est quand même ultra travaillée. C'est bourré de détails. Bourré de détails. Et c'est vrai que c'est les designs les plus simples qui vivissent le mieux en fait. C'est vrai. Donc, verrez tout ce qui est voiture d'aujourd'hui avec des formes compliquées et tout ça. Entre 5 et 10 ans, ce sera déjà dépassé parce que, en fait, c'est question de temps, de mode. Et c'est vrai que ces autos-là, ça reste intemporel en fait, clairement. Moi, j'aime beaucoup les rappels, les répétiteurs de clignotants qui rappellent le logo Bertone. C'est plus ou moins la même forme et c'est des petits détails qui sont vraiment sympas. Les enjoliveurs. Les enjoliveurs Alfa Romeo avec les jantes percées comme ça. Magnifique. Bon, il y a des pneus Michelin d'époque aussi, ça y va hyper bien. Le détail sur les poignées, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de serrure apparente en dehors de la poignée. Elle est directe dedans. Donc, ça ne rajoute pas un rond immonde sur la porte. Tout est dedans. Et puis, la séquence d'ouverture, ce n'est pas pratique du tout. Mais il faut rentrer la poignée comme ça. Et c'est des portes sans montant. Donc ça, c'est cool. Voilà, aussi pareil. Donc ça, ça élargit vachement le... C'est une voiture... Bon ça, c'est italien hein. C'est une voiture très lumineuse. Très très lumineuse. Mais qui... Pas d'angle mort. Aucun d'angle mort, c'est vrai. Même les montants de toit à l'arrière sont minuscules, très très fins. Et puis elle a une ligne à couper le souffle, je trouve. Elle est vraiment très belle. Moi, ce que j'adore sur ce cas, c'est l'avant. L'arrière, un petit peu simplé peut-être. Mais pas si mal non plus. En fait, on voit que niveau design, il y a quand même des efforts. Parce que c'est plein de formes. L'arrière est vraiment courbée et tout ça. On regarde... Si on voit dans la généralité comme ça, ça n'a pas l'air très détaillé. Mais en fait, c'est plein de formes sympas et tout. Rien que le coffre, ils auraient pu faire un truc simple. Un peu à la con et tout carré. Mais ils se sont fait chier à faire des formes différentes et tout. Et c'est vrai que je pense que niveau design, on est sur la simplicité. Mais c'est efficace. C'est vraiment efficace. Et après, tous les modèles coupés Bertone ont tous eu cette arrière-là. Il n'y a que les 2 litres GTV qui avaient des feux plus gros à l'arrière, qui n'étaient pas très beaux. Et après, le reste, ça n'a pas changé. Par contre, la vue arrière, c'est toujours la même. Et les GTA, certaines avaient des pare-chocs. Les versions de route. Les versions course avaient un gros éclairage de plaques rivetés directement sur la carrosserie. Et puis là, on a une sortie excentrée. Un peu comme les BMW à l'époque. Oui, la M5, il y avait déjà un panami au milieu en double sortie. Et puis là, c'est vrai que c'est sur le côté, c'est sur IGO. Et puis les logos, c'est tout fin. La voiture est délicate en fait. Elle n'est pas folle en niveau design. Parce qu'il n'y a vraiment rien de superflu. Les détails qui sont cool. Mise à part l'avant, qui je trouve assez agréable. Très travaillé. L'arrière est simple. On pourrait passer à côté sans vraiment la remarquer en plus. Et puis pareil, les essuie-glaces centraux comme ça. Un peu à l'américaine. À l'américaine, ouais. C'est génial. Et on reprend la forme du coffre à l'arrière sur le capot. Mais un peu partout pareil. C'est tout anguleux, mais je trouve que le design était en avance quand même pour l'époque. Bon là, de 69, la face avant fait plus vieille que 69. C'est ce que j'allais dire. En fait, on n'arrive pas à dater une alpha. Non. Mais l'aspect général, ils l'ont fait durer jusqu'en 74-75. Donc le dessin était encore actuel, même dans les années 70. On va vous montrer l'intérieur, qui est une pépite. C'est vrai que c'est casse-couille à ouvrir les portes là-dessus. Ouais, c'est pas pratique. Déjà, on est accueilli par de magnifiques seuils de porte. C'est de la lune, non ? C'est de l'inox, je pense. Je pense que c'est de l'inox. Parce que le polissage tient bien dans le temps. Donc à mon avis, c'est de l'inox. Et c'est vrai qu'après, l'ambiance intérieure est vraiment sportive. Entre le sportif et le raffiné, je trouve que c'est un bon compromis entre les deux. Il y a eu deux phases de tableaux de bord sur les 1300 GT Junior boîte aux lettres. Tableaux de port plats sur les premières. Je trouve ça moins joli. Perso ? C'est moins détaillé. C'est moins détaillé. La planche de bord est plus basse. On a des compteurs qui sont plus bas aussi. Et en fait, elle était soit dispo en grise sur les GT Veloce, soit plaquage bois sur les GT Junior. Et sur les GTA, c'est encore différent parce que pareil, il y a des pièces spécifiques. Mais du coup, cette planche de bord là, elle apparaît en 67. Non, pas 67. En 68. Sur la 1750. Et en 68 aussi sur la GT Junior 300. Explique-nous un peu qu'est-ce que c'est. Déjà, alors, le truc hallucinant, c'est italien. On a un allume cigare qui fait aussi porte-cigarette. Ah bah pour le clopo là, c'était nickel. En plus, t'as juste... Donc, on a des cendriers partout, partout. Donc là, Véronique, elle était en train de... Comment dire ? Mettre la stand de son clopo dans l'allume cigare. Enfin, dans le cendrier, tu vois. Mais en plus, il est placé vraiment... C'est rare de voir un cendrier qui est là entre les places à l'avant. Donc vraiment... Bah là, tu te rates, tu prends vœu instantanément. C'est direct l'océan de lave dans la voiture. Mais c'est vrai que t'as la clope, t'es là, t'es comme ça. Je trouve ça stylé. C'est vrai qu'il n'y a plus de cendriers dans les voitures aujourd'hui. Et t'en as cher à chaque passager à l'arrière. Donc Enzo et Maurizio, 5 et 6 ans, pourraient fumer leur clopo tranquille, tu vois. Parce que les places arrières sont pas très grandes. Et du coup, c'est vraiment réservé à des gens de bas âge ou de petite taille. Mais c'est vrai que voilà, en Italie, je pense que tu fumes des 7 ans minimum. Voilà petit bouffon ! Où est André ? Il faut que tu tires par contre ! Il a vu ça ! Allume-la bien 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 ! On vous aime les Itaniens. Vous faites de très belles voitures. Et les carbos. Et les pizzas. Magnifiques. Même les clés. Même les clés sont travaillées. C'est très beau avec le trèfle Alpha. Le volant n'est pas d'origine ? Non, c'est un volant de GTA. Enfin, c'est une repro. Parce que à mon avis, un vrai volant, c'est voilà. D'origine, il y a un volant deux branches en back élite noir. Je l'ai avec la voiture, mais vu que je comptais déjà installer ça, c'est très bien qu'il y soit. Et je trouve que ça est très bien accordé avec la couleur de l'intérieur et la fausse boiserie du tableau de bord. Le seul truc vraiment immonde qu'ils ont mis, c'est ça. C'est d'origine pourtant. Mais c'est le dégivrage de la lunette arrière. Mais c'est vraiment vilain que ça n'en peut plus. Et le rétro. Et le rétro, qui est tout en plastoc noir de mauvaise qualité. Après le reste, c'est vraiment... L'habitacle est très sympa. Et puis... Régage du chauffage. Combien de chauffage ? Pour la ventilation, c'est l'un des trois petits boutons. C'est celui-là. Le lave-glace. Les essuie-glaces. Alors, il n'y a qu'une vitesse. Donc, ils ne sont pas très rapides. Et tu as deux commodos. Alors, clignotant les phares. Donc, tu as les clignots qui sont là. Et les phares que tu tournes. Deux fois. Et les plains phares, tu descends. D'accord. Donc ça, c'est phares et plafares. Je vois que ça s'allume. Exactement, ça s'allume. Et tu as des trucs au milieu aussi ? C'est quoi ? Ah, c'est les clignots. C'est stylé. Alors, il n'y a pas de warning. Cette époque, il n'y en avait pas. Pas de warning. Pas de ceinture. Pas d'ABS. On meurt comme des hommes. Et puis, petit détail. Petit détail aussi sympa. Il y a des vide-poches de chaque côté. Ils ont mis un compartiment spécifique juste pour le carnet d'entretien. Et c'est vraiment le carnet d'entretien d'origine de la voiture. Elle vient d'Italie ? Oui. Elle a été vendue neuve à Galareté. Galareté. 1703 69. Le 17 mars 69. Donc, quand vous verrez la vidéo, elle fêtera pile ses 52 ans. Et en fait, avec, je pense que c'est le tampon de la première révision en septembre 69. Et le tampon du garage. Et après, ce qui est rigolo, c'est que tu as toutes les... Comment dire ? Tout ce qu'il y a à faire sur les conditions de garantie. Donc, à mon avis, ce n'était pas garantie anti-rouillé. C'est italien. Voilà. Tout vérifier. Tous les 500 kilomètres de vérifier l'huile. Ah, tu parles l'italien. Enfin, en même temps, importanté. Il y vaut au hilo motoré. C'est pas du serbe. Ça, c'est vraiment cool. Les portes qui ferment, c'est mieux quand même. Mais elles s'ouvrent aussi. Donc ça, c'est pour la fermeture et l'ouverture du déflecteur. C'est vraiment trop classe. Ouais, c'est style. Donc la vitre. Et puis ça, c'est pour sortir. Et verrouiller la porte. D'accord. Et là, l'ouverture du capot. C'est une belle manette en alu. Une grosse manette en alu. Parce que c'est italien et ça doit servir souvent. Il ne fallait pas que ça casse. Donc, c'est vrai qu'après, ces moteurs-là, on rigole, mais ils sont fiables. Ils sont vraiment très fiables. Ça demande juste un entretien rigoureux. Genre la vidange, c'est tous les 5000. Ah oui ? C'est tous les 5000 kilomètres. Je vais me mettre de l'autre côté. Et du coup, double arbre à cam en tête. C'était déjà en avance pour son temps. Bloc en aluminium, donc léger. Deux carbus double corps. Et puis, Master Vac. C'est franchement une auto en avance pour son temps. C'est rigolo, l'emplacement du Master Vac. Il est positionné pas dans le bon sens. On connaît tous les Master Vac qui sont collés à la cloison partout. Oui, c'est caractérant sur la cloison. Ce qui est marrant, c'est que la voiture a été restaurée en entier. Mais ils ont laissé le fond en peinture d'origine. Oui, c'est dans son jus. Donc, c'est un compartiment moteur dans son jus. Mais ça ne me dérange pas parce qu'au moins, c'est une auto qui est utilisable. Et la poche pour le lave-glace ? Oui, la poche de lave-glace. Et puis après, il n'y a pas grand-chose. Ce qui est bien, c'est que c'est tout facile d'accès. Les beaux Weber. Oui, le couvre-cubbuteur est super sympa aussi. Franchement, le moteur a un look dément. Et il est sorti dans les années 50 sur la Giulietta. Sur le coupé Giulietta. Il faisait moins de chevaux ou c'était pareil ? Non, c'était déjà le minimum. Il me semble que c'était déjà 89. Donc, c'est la plus petite cylindrée et puissance qu'on peut trouver. Mais c'est un bloc qui est vraiment élastique. Dans le sens où ça peut faire autant 89 chevaux comme 250. Un Alfa Olyx fait des voitures. Il faudra que tu mettes une accustation au niveau de ça. Absolument, merci pour le money. Wow, écoute à ce moteur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui prennent une Porsche pour faire du resto mode. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de voitures qui ont été faites comme ça. Mais ça, si vous voulez vous décider, rouler un petit peu différent. C'est vraiment le genre d'auto qui est aussi dans toutes les pièces. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de commander une voiture chez Alfa Olyx complète. Ils vendent toutes les pièces pour la faire. Donc, ils vendent des tirants de chasse, des triangles. Tout ce qui est pièces, train avant, train arrière. Ils font ça en magnésium. Les pièces sont magnifiques. Elles sont toutes ajourées. En plus, ça vaut un rein. Mais pareil, ils font des systèmes de direction assistée, modernes. En fait, on peut avoir une voiture moderne avec une carrosserie comme ça. Un vrai resto mode. Bon, ça coûte un bras complet à la fabriquer. Mais on peut la faire chez soi en partant d'une base qui est pourrie. Oui, parce que vu qu'il y a tous les panneaux qui existent en carbone. En plus de ça, on découpe, on met les panneaux carbone et tout. Et on part sur une voiture. Moi, perso, j'aurais les moyens. Bon, une Singer, j'aimerais en avoir une dans mon garage. L'autope, c'est une Singer et ça en Alpha Olix. Clairement, les deux en resto mode, là, tu es le roi du pétrole. Alors, pour l'ouverture du coffre, c'est hyper classe aussi. On a que des poignets en alu, de toute façon. Là, en fait, tu peux verrouiller de là. Oui, comme ça, si on te pique la voiture et que tu as de la cam dans le coffre, par exemple. Au moins, c'est fermé. C'est fermé à clé et ils ne peuvent pas ouvrir le coffre sans la clé. C'est super bien fini. Des belles petites baguettes. Et puis, tu as le seuil de coffre Alfa Romeo. Et tu as une route secours. Et le réservoir est derrière. Comme ça, en 4 chocs, tu exploses. Exactement. Exactement, avec le cric et tout ça. Mais c'est plutôt bien fini parce que ça recouvre tout, en fait. Ces petites plaques-là, donc c'est plutôt chouette. Et il y a un grand coffre. Donc, tu peux même caser jusqu'au fond. Ah oui, putain, j'avais pas vu. Il est vraiment grand, le coffre. Donc, quand la mafia a tué des Maccabées, il est planqué au fond. Donc, c'est toujours la même chose. 3, 2, 1, and up. No, it's not working. It's just like... Ok. Oh bah vas-y, tu peux fermer. On va aller rouler avec. 20 minutes later. 20 minutes later. Alors, la suspension, c'est ferme, mais pas trop. Les sièges, il y a un maintien, mais magnifique. Je trouve qu'on est hyper bien dedans. C'est des canapés. T'es bien assis, mais t'es bien maintenu aussi en latéral. Donc, c'est vrai que si tu veux un petit peu attaquer, c'est jouable. Parce que t'es pas en train de te balader dans les sièges plus que ça. Donc, j'adore l'instrumentation comme ça qui te saute à la gueule. C'est très agressif. Et... Elle est agile. Ouais, j'ai... En fait, la direction, elle a beau pas être assistée, justement, tu gagnes en précision. Même si le volant est assez grand, il n'y a pas de jeu déjà dans la direction que tu peux avoir dans d'autres autos. La Porsche, par exemple, la 911, de la même époque. Tu sens que le train avant est très flou. Et plus tu vas vite, plus c'est le cas. Que là, t'enchaînes les virages... C'est surtout la position du moteur. Ouais, ouais. Là, on a le moteur qui est campé sur le train avant. Et en fait, tu peux enchaîner les virages, et tu as une tenue de route qui est vraiment... Enfin, la tenue de route, c'est une voiture des années 60, mais je trouve que le... Comment dire... La direction est très précise, quand même, par rapport à toutes autos de la même époque. Bon, on va voir ce que ça a un peu dans le ventre. Est-ce que ça tourne ou pas ? Ça tourne ? Putain, mais c'est... C'est long, monter en... Oui, en régime. La boîte est étagée un peu long. C'est pas un foot de garde. Non. Elle pouvait sympa. Ouais. J'aime beaucoup la commande de droite. Les Alphas, pour ceux qui n'ont jamais essayé, c'est des voitures qui sont en avance sur leur temps. Euh... On la croirait née dans les années 70, alors que pas du tout. Elle est des milieux 60. Là, on est trop bien, parce qu'on le prenait sur une petite route qui est vachement interpossée. Sans rien. C'est hyper confort. La direction est d'une précision. Ça me choque, parce que les voitures des années 60, normalement, c'est toujours flou dans le train avant. On ne sent pas grand-chose. Alors que là, c'est précis. Le freinage est précis aussi. On sent que la pédale, elle est super agréable à toucher. Merci le Master Vac, parce que c'est vrai que ça rajoute en... Ah mais c'est génial. En souplesse dans le freinage, donc... Voilà. Le moteur donne tout entre 5 et 6'000, 6'200. D'accord. Je ne serais pas allé beaucoup plus haut, parce que je ne sais pas... Il y a un petit peu d'air qui rentre dans la pédale. C'est italien. Ouais. Les déflecteurs, même... Ils font plus de bruit fermé couvert. Voilà. Les freins, tu as vraiment confiance. Ouais, ça va. C'est pas non plus... Bah, c'est pas du carbone céramique, mais pour une auto de cette époque, ça freine. En 90, je crois. C'est sûr, c'est largement. Tu sens qu'elle est vraiment travaillée pour... C'est vraiment une voiture de sport. Il manque peut-être un peu de moteur, pour moi. Ouais. Bah, en fait, c'est vraiment à l'époque... T'avais la 912 de chez Porsche, qui proposait un peu la même configuration entre guillemets low cost. Ceux qui ne pouvaient pas se payer une 911, s'acheter une 912. Ça avait la même gueule. Mais c'était entre guillemets... Fais gaffe, c'est ça. C'était sous-motorisé. Enfin, sous-motorisé. 90 chevaux, à l'époque, c'est déjà très bien. Mais au jour d'aujourd'hui, on rigole, quand on annonce 90 chevaux. Mais à l'époque, c'était déjà plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'était le bon compromis pour ceux qui ne pouvaient pas se payer à grosse version. Tu pouvais rouler en daily, par exemple, avec ça. Un petit coupé GT... C'est vrai qu'en comportement, c'est entre le sportif et le GT. C'est une auto pour faire des kilomètres. La boîte est géniale. La boîte est vraiment géniale. L'emplacement du lever de vitesse, ça peut paraître mal conçu. On dirait un emplacement de monospace. Elle tombe vraiment sous la main au niveau du volant. Et c'est hyper agréable. On n'a pas de mouvement en plafard pour aller le chercher. On sent que l'arrière, il veut vite passer devant. Ça doit aussi venir des pneus qui sont très étroits dessus. C'est un bon rigide là derrière. Ouais, bon rigide. Mais pas autobloquant. Après, c'est sûr que les pneus doivent beaucoup jouer. La structure n'est pas très souplie. La structure des pneus, du coup, travaille beaucoup. Mais je pense que c'est ce qui la rend amusante à conduire parce qu'à l'époque, ça a été conçu avec ce genre de gomme. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Nico, merci de ta participation. De raison. On verra la facture. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, partager, liker la vidéo si elle vous a plu. Commentaire aussi, en bas. Je l'ai dit, commentaire. Non, mais t'as pas bien dit. Commente en bas. Commente en bas. Commentaire-toi là. Du très lourd arrive prochainement. C'est promis. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Oui. Tu vas le moment de la fin ? À dimanche prochain pour une vidéo différente. Evidemment. Sur... L'automobile ! On va... Non. Elle est verte. Verte dégueulasse. Non, la semaine prochaine, on traite la reproduction des cucurbitacées. Merci à tous. À dimanche. Bisous. 1